Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 25 juin 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 26e épisode, nous avons la chance d'avoir une femme inspirante qui s'appelle Clara Heger. Bonsoir Clara. Bonsoir Akina, bonsoir à tous. Comment tu vas ? Ça va bien. Et toi ? Super, magnifique. Je suis très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette série du Front Médiatique. On va parler ensemble de souveraineté populaire, de démocratie, le chemin vers cette démocratie. Et donc, je me permets rapidement de rappeler, donc Clara Heger, tu es enseignante chercheuse en relation internationale à l'université aux Pays-Bas. Voilà, tes travaux portent sur trois axes principaux. La démocratisation de la vie politique internationale, les politiques de gestion de crise et leur impact et la violence politique. Tu as enseigné à différents publics très divers, travailleurs sociaux, détenus, étudiants dans différents pays, en France, en Suisse ou encore actuellement aux Pays-Bas. Et tu as aussi conduit des séjours de recherche sur le continent africain et nord-américain. Tu es aussi membre du collectif Cortex qu'on connaît sur le Front Médiatique, qui produit et diffuse des outils et des savoir-faire de la pensée critique et pour l'autodéfense intellectuelle. Un sujet très important, la souveraineté intellectuelle. Clara Heger, tu as aussi co-écrit en 2019 avec Raoul Mani-Berton, professeur de sciences politiques à Grenoble, livre RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous. Tu pourras y revenir rapidement si tu le souhaites pour lutter contre des préjugés qu'il y avait dans les médias et qui synthétise les résultats de vos recherches sur le RIC dans le monde entier et qui présente des propositions de réforme constitutionnelle pour la France par le RIC constituant. On va évidemment en parler longuement ce soir et tu as accepté aussi le défi de te présenter à la présidence de la République pour porter ce projet de RIC constituant pour les élections de 2022. Tu rappelles aujourd'hui régulièrement dans différents espaces médiatiques que le peuple est dominé par une organisation élitiste et oligarchique, laissant les citoyens trop passifs sur les sujets politiques. Tu es donc officiellement candidate à l'élection présidentielle de 2022 avec le mouvement politique espoirique 2022. C'est un mouvement qui va dépasser les partis tels qu'on les connaît et qui a pour objectif donc d'instaurer le RIC constituant et une vraie démocratie pour 2022. C'est donc la première et la seule revendication aussi que porte le MCP dont est partenaire le Front médiatique et donc ça fait vraiment sens pour nous de t'accueillir ce soir. C'est encore un nouvel appel à l'espoir issu de la société civile face à la résignation et au désespoir de nombreux citoyens. Le désengagement politique, on va aussi en parler et vous voulez profiter de cette présidentielle pour promouvoir le RIC constituant et la démocratie au-delà d'ambitions extraordinaires et pour que le peuple français reprenne son destin en main. Nous aurons donc l'occasion d'inviter aussi le mouvement espoir RIC dans les mois à venir sur le Front médiatique avec tous les bénévoles, tous les citoyens qui font partie de ce mouvement et qui donc se mettent en action pour de nouveaux champs des possibles face aux frustrations populaires actuelles. Je rappelle que la série Penseurs hétérodoxes du Front médiatique a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. Les intellectuels, les citoyens interviewés, les chercheurs s'écartent de la doctrine officielle, du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique, c'est un appel à la liberté de penser. Voilà donc avant d'échanger ensemble sur tous ces enjeux d'organisation de la cité, de gouvernance, de souveraineté, est-ce qu'après cette petite présentation formelle, tu pourrais rajouter quelques éléments pour te présenter ou des éléments importants dans ton parcours qui permettent aussi un peu de savoir pourquoi tu en es là aujourd'hui et qui fait aussi que tu as le courage de porter avec espoir RIC ce projet pour 2022 qui va évidemment être un long chemin au cours de l'année à venir pour toi et l'équipe qui t'entoure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !